bonjour bienvenue pour ce nouveau tuto pour qui se crappe avec la box de novembre où nous allons faire la petite pochette craft qui se trouve à l'intérieur de votre box dans laquelle les embellissements étaient glissés je veux donc la customiser pour en faire une petite pochette cadeau pour cela on commence avec un petit peu de gesso blanc pour la rendre plus imperméable aux encres distress oxyde une fois que j'ai appliqué du gesso j'attends que ça sèche bien je peux utiliser un petit séchoir et ensuite je viens appliquer du milde lavender donc une encre distress oxyde alors au début j'ai essayé de faire à la technique plastique mais comme vous voyez ça ne fonctionne pas puisque le gesso a un peu plastifié notre support donc et ben on y va à la barbare avec le pas directement sur notre pochette j'ai également mis du chat dead lilac et du seedless perceives je crois quelque chose comme ça donc voyez j'ai mis le pas directement hop de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau et puis ensuite on fait couler on fait sécher on essuie enfin voilà on fait nos petites pâtes nos petites tambouilles je suis venue réhausser avec des néocolor 2 donc les néocolor 2 sont des crayons un peu pastel type aquarellable donc on l'applique sur notre surface ensuite avec un pinceau mouillé on vient diluer et mélanger nos pigments j'ai pris la pardon le crayon violet le crayon purple une fois que c'est sec voyez on arrive sur un petit truc un peu pas très joli j'avoue mais il ne faut pas se décourager vous êtes dans le scrap et la finalité c'est ça qui fait la différence je prends un petit pochoir ici c'est un pochoir d'une d'une marque je ne sais plus soit de la fête du scrap ou un truc comme ça donc c'est un petit pochoir avec des formes géométriques et de la modeling paste j'en applique un peu partout donc pas dans l'intégralité c'est à dire je prends mon pochoir j'en mets un peu je retiens mon pochoir je le positionne ailleurs et je continue c'est une pâte qui vous permet de rajouter de la structure et de faire un petit côté blanc à votre création qui est déjà bariolé de beaucoup de jeu une fois que c'est fait encore une fois on fait sécher et on peut utiliser son petit séchoir maintenant que notre surface est bien sèche on vient avec un petit tampon donc là c'est de la dernière collection non de l'avant dernière collection de chez show and flower donc c'est un petit tampon texte ça doit être un truc posto ou postal je ne sais plus je m'en rappelle plus donc on fait nos petits tamponnages ici et là on essaye de créer une petite harmonie on fait des techniques de ce qui sont en commune et on dit on dit et on dit on dit on dit on dit on dit on dit un peu on dit on dit il variation on dit Sous-titrage ST' 501 ... 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